Salut à toutes et à tous, c'est Justin et aujourd'hui nous sommes dans le Morbihan. Il faut savoir qu'en Bretagne, ce sont 200 000 personnes qui bénéficient d'un emploi dans l'industrie. Mais cette industrie aujourd'hui, elle est attaquée, elle est fragilisée et de nombreux emplois sont menacés. C'est pourquoi nous allons faire le point avec celles et ceux qui se battent pour sauver les fonderies de Bretagne. C'est parti ! Pour celles et ceux qui auraient manqué un épisode, la fonderie de Bretagne, c'est un acteur majeur de l'économie industrielle locale. Implantée depuis 1965, on y produit des pièces brutes et usinées pour l'industrie automobile. Mais à ce jour, le groupe Renault, propriétaire de l'usine et dont l'État est actionnaire, veut aller produire en Espagne et souhaite vendre la fonderie, laissant, dans l'inquiétude, 350 salariés. Hop ! On quitte Paris pour Lorient. On va demander à Fabien Roussel, quelle est la raison de ce voyage ? Alors on est parti tôt ce matin pour aller à Lorient, en Bretagne, voir les salariés de la fonderie de Bretagne et Renault menacent de mettre en vente cette usine où il y a 350 salariés, donc derrière 350 familles. On a besoin d'avoir une industrie solide et forte dans notre pays et notamment dans la production automobile. Le rassemblement réunit de nombreux militants et syndicalistes venus de toute la région. C'est le cas de Delphine. Selon elle, derrière la situation de la fonderie, il y a un enjeu bien plus important qui concerne en fait toute l'industrie bretonne. Donc t'arrives de Saint-Nazaire, tu es donc délégué syndical, rappelle-moi de ta boîte. LIDAL, qui est un groupe américain. Quand tu vois le monde aujourd'hui, c'est bien, mais combien de temps on va venir les soutenir, les camarades ? Parce qu'à un moment ou à un autre, ça va être notre tour. C'est notre travail ça ! Du jour au lendemain, tout ça est arrêté. Là, on voit qu'en fait, il y a des choix qui sont les choix comptables, mais il n'y a pas d'humains. Donc pour ça, il n'y a pas de... Les humains, on a un numéro, c'est le numéro 224 dans mon entreprise. Une solidarité qu'apprécie Franck Henriot, délégué CGT de la fonderie. Pour lui, le groupe Renault souhaite vendre l'usine pour des intérêts financiers bien précis. Moi, mon boulot réellement, c'est surtout de m'occuper de tout ce qui est partie éclairage sur l'ensemble de l'entreprise. Et ça fait combien de temps, tu m'as dit ? 27 ans. Le groupe Renault, donc, qui est propriétaire majoritaire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Quels sont les arguments du groupe Renault ? Renault qui a rénové l'outil de travail, mais qui aujourd'hui cherche à vendre l'entreprise certainement pour des intérêts financiers et puis être responsable des fonderies de son groupe. Et c'est combien d'emplois qui risquent de tomber sur... de rester sur le carreau, là, si jamais ça ferme définitivement ici ? Eh bien moi, quand je suis rentré en 94, on était encore 1100, 1200. Et à l'heure où je te parle, on est plus de 350. Et là, ils veulent mettre le dernier coup fatal, entre guillemets, sur les... Alors, ils nous parlent pas réellement de fermeture de site. Ils cherchent recherche volontaire d'un repreneur. Ça, c'est l'incertitude, surtout. Complètement, c'est complètement. Aujourd'hui, les éléments de réponse, il n'y en a aucun, quoi. On n'a pas alerté, il y a un épuisement psychologique, il y a une rupture. Ça commence vraiment à hériter tout le monde. Et puis, la fatigue se fait sentir, quoi. Ça fait 27 ans que quasiment je suis en lutte. C'est sans arrêt, permanent. Tous les deux ans, il y a quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde est accroché à cette entreprise. Et puis, on aime notre boulot, on aime notre boîte. On veut la garder. Le seul mot qui revient vraiment le moins, le moins, le moins, de moins en moins dans le vocabulaire et dans le phrasé de la direction aujourd'hui, c'est l'humain. Et ça, c'est vraiment un gros dossier. On ne parle que d'argent, de coûts, de volumes, jamais l'humain. Une gestion qui néglige l'humain au profit de l'économie, c'est une situation malheureusement pas nouvelle, comme nous l'explique Denise, qui a connu l'usine à l'époque où celle-ci employait bien plus de monde et cherchait déjà à limiter les effectifs. Tu es une militante communiste du coin. Oui. Et surtout, tu as travaillé ici. Oui. Sur quelle période ? De 92 à 2001, 2002. D'accord. Voilà, 10 ans. Donc, en fait, l'usine, elle a été fondée en 65, par là ? Oui, après la fermeture des forges d'Annebourg. Alors, je ne me souviens plus. Il me semble que c'était 1 600 personnes. Quand je suis rentrée ici, moi, en 92, ça devait être entre 1 000 et 1 200. Je n'ai plus trop le souvenir. Et quand je suis partie, il y avait 500 ou 600. Tout était fait. Il y avait un restaurant d'entreprise. Il y avait des sorties. Les gens, ils se connaissaient. Ils faisaient des choses ensemble. Ils vivaient bien, on travaillait bien ici avant. Oui. Et puis, ils étaient assez bien payés, quand même. Mais le déclin est terrible, en fait. Parce qu'ici, ils n'ont plus le droit qu'à 10 minutes de pause. C'est très loin de ce que tu me racontes avec le restaurant d'entreprise, la solidarité. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? D'ailleurs, ce sera ma dernière question, Nicole. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant au Fondry de Bretagne pour l'avenir ? Bah, que ça reste. Ça fait mal parce que nous, quand on était gamins, c'était un peu, on retrouve un peu cette ambiance de chômage. C'est affreux. C'est affreux. En forme de régression. Ouais. Je retrouve des choses d'avant, quoi. Alors qu'on était montés. Et là, on régresse énormément. Voilà. Merci, Nicole. T'es une chef. Merci beaucoup. Mais surtout, ne faites pas trop de bêtises sur moi. Promis, promis. Une usine dont les salariés font la richesse, mais sur laquelle ils n'ont aucun droit de regard. C'est une situation paradoxale, injuste même, que dénonce Fabien Roussel au moment de sa prise de parole à la tribune. Mes chers amis, mes chers camarades, qu'est-ce que je suis content d'être avec vous pour vous apporter le soutien du Parti communiste français et de l'ensemble de nos parlementaires au Sénat et à l'Assemblée nationale. Je suis député du Nord, député d'une région industrielle. Je sais ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. 30 minutes en moins de pause la nuit. Ils ont vu 12 jours de RTT supprimés en échange de garanties de l'emploi pour au final aujourd'hui avoir un groupe qui leur dit que tout compte fait. Ils coûtent trop cher. Ils n'ont véritablement pas honte de ce qu'ils font. Il ne leur appartient pas l'outil industriel. Les machines, ce que vous faites ici, ça vous appartient. Ça appartient au pays. Une partie a été quand même amplement financée par l'argent public. Nous avons un droit de propriété sur ces machines. Ce que nous demandons, c'est de réapporter en France la production de ces véhicules. Un pays sans industrie est un pays sans avenir. Aujourd'hui, vous êtes en train de mener une lutte qui est noble, qui est juste. Nous serons avec vous pour mener ce combat et le porter au sein de l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Et je peux vous dire qu'en tant que député de la nation, je serai avec vous et nous placerons cette usine sous la protection de la République. Echarpe au poing, c'est sur cette image hugolienne de notre député que la journée s'achève. Et nous profitons des derniers rayons du célèbre soleil breton pour approfondir les déclarations émises à la tribune. Fabien. Bonjour Justin. Comment vas-tu ? Heureux en Bretagne. Qu'est-ce que tu retiens de cette journée ? L'État est complice. L'État participe à cette logique. L'État délocalise. L'État finance Renault, apporte 5 milliards d'euros d'argent public et laisse Renault licencier 4600 salariés et vendre cette fonderie. Alors que ça peut être fait ici. C'est pour ça que c'est un non-sens économique parce que ça tue l'emploi. Un non-sens écologique parce que ça va revenir dans notre pays par camion, par bateau. Et puis c'est un non-sens fiscal parce que quand une usine comme celle-là, demain, ferme, c'est des recettes en moins pour l'État, pour la région, pour le département, pour la commune. Les salariés contraints travaillent plus, perdent des jours de congés. Mais de l'autre côté, non seulement ils n'ont pas la garantie sur l'emploi, certains le perdent et ils voient que les actionnaires, eux, engrangent des bénéfices. Quand on leur demande de travailler plus dans des conditions difficiles, c'est pas pour sauver leur emploi, c'est pas au nom du pays, c'est pour gaver des actionnaires. Derrière chaque tonne de fonte qui est produite là-bas, il y a des vies, il y a des familles, il y a des compétences, des promesses de travail pour des jeunes demain. Et donc, on doit tout faire pour les préserver. L'argent public doit servir à ça, l'État doit servir à ça. C'est pour ça qu'en tant que député, député de la nation, je vais sur ces entreprises, y compris avec mon écharpe, pour dire que cette entreprise, elle doit être placée sous la protection de la République. Et un pays sans industrie est un pays sans avenir. Et les salariés, franchement, quand on les écoute et qu'on les voit, ils font des boulots difficiles, mais ils ne demandent pas à en changer, ils en sont fiers de leur travail. C'est vrai, ils le défendent. Ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir continuer de l'exercer, et dans de bonnes conditions. Donc la vie de semaine sur tous les fronts. Merci Fabien et bon courage du coup pour la suite. On se revoit au prochain épisode, comme d'habitude. À ta disposition. Je te remercie.